... Nous continuons maintenant avec le Cameroun. Le principal opposant a été libéré samedi à Yaloune, après neuf mois de prison, au lendemain de la décision du président Paul Biad d'arrêter les poursuites à son encontre et plusieurs de ses partisans afin de ressentir le pays de ces crises multiples. Le tribunal militaire de Yaloune a ordonné samedi midi l'arrêt des poursuites et la remise en liberté de 102 opposants, dont le président du MRC, Maurice Camteau, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, après l'audience détenue et militant, ont laissé éclater leur joie, chantant, dansant et se prenant dans les bras. La foule scandale Camteau, notre président, le peuple t'a choisi. Ambroise Kondjou, c'est un geste de décrispation du président Paul Biad. Oui, je crois qu'il faut saluer ces mesures, même si ce ne sont pas des mesures qui sont au complet. Je crois que c'est un grand pas qui est fait, parce que la pression a été forte sur le régime camerounais, un régime despotique, comme on peut le lire dans son fonctionnement, une dittature implacable, de ce rang avec 3000 morts du côté des sécessionnistes, surtout dans la zone anglophone, des opposants qui sont emprisonnés, des femmes de ministres qui sont incarcérées pour des raisons de conditions de détournement des fonds, un monsieur qui arrive à peine à parler à son interlocuteur, qui est toujours là, il y a pratiquement 40 ans, disons qu'il a fait un pas, il a fait un pas, il faut saluer ça. Maintenant, au-delà de ça, parce qu'on en a discuté, ce sujet ici, et d'aucun ne croit même pas à ce qu'on y arrive, même à la libération de certaines personnes. Même les leaders sécessionnistes qui ont été emprisonnés, dont certains ont été libérés. Il y a encore plus de 6 000 personnes qui sont en prison, selon certaines sources. Mais je crois que, pour Maurice, quant au, le vrai vainqueur entre GIF des élections présidentielles au Cameroun, qui n'est pas au pouvoir malgré sa victoire. Je pense que c'est une décrispation de la situation qu'on est en train de vivre au Cameroun. Sauf que ça peut avoir une limite. Le dialogue a apporté ses fruits. Et les résolutions, toutes les résolutions ne seront certainement pas appliquées, parce que ça pourrait porter un coup au pouvoir de Paul Bia. L'essentiel, c'est de libérer les opposants, leur dire, vous n'allez plus se prononcer sur ça, ce qui, d'ailleurs, n'est pas évident du côté de Canto. Parce que Canto l'a déjà clairement dit, moi, je suis un opposant, je reste opposant. L'essentiel, c'est que je sois libéré et continue mes activités politiques. Maintenant, moi, le cas qui me préoccupe, c'est le cadre du fédéralisme ou du cadre de décentralisation qu'on veut donner aux gens. Il ne faut pas imposer les choses à ceux qui sont vos interlocuteurs, ceux qui sont en confrontation avec vous. Faites ensemble le même ordre du jour avec respecter les résolutions qui ont été prises. Beaucoup veulent un fédéralisme au Cameroun. Il y a deux régions anglophones du Nord. Les huit autres régions sont les régions dominantes françaises. Ou francophones. Donc, c'est ainsi. Faire un fédéralisme ne mène pas le Cameroun au suicide. Non. Puisque les gens sont anglophones. Mais c'est tout comme le cas du Togo, dont la partie est rattachée au Ghana. C'est le même cas, sauf que là-bas, on n'a pas scindé le pays en deux. Donc, ils ont compris que les francophones sont privilégiés plus que les anglophones. Donc, c'est à partir de la grève de ces avocats-là qui veulent la loi anglaise en matière de justice qui a amené ça. Donc, aujourd'hui, je crois que Paul Biya fait un effort. Ça, il faut le reconnaître. Même si je ne porte pas dans mon cœur le monsieur. Je crois qu'il a eu tellement de pression et il a senti que le feu est en train de brûler. Ceux-là, qu'il est en train de combattre, les gens ont certainement regagné les États-Unis et que le risque même peut être financé. D'accord. Donc, le combat peut continuer dans le côté du nord du Cameroun. Dimas, libérer Maurice Campton, c'est vrai que c'est un signe de dégel. Mais en même temps, ça ne résout pas le véritable problème qui se pose au Cameroun. C'est le problème de la crise dans la partie anglaise du pays. Et ce n'est pas Maurice Campton qui porte la crise en ce qui concerne les sécessionnistes ou bien ceux qui veulent le fédéralisme. Absolument. Oui, Maurice Campton, c'est uniquement... Pour faire cette différence. Voilà. Pour préciser ça. Pour faire des politiciens. Ça n'a rien à voir avec... Il n'a rien à voir avec... C'est pourquoi j'ai insisté sur l'autre. Oui, c'est pas. Les séparatistes. Et donc, est-ce que... Biya a réellement le choix en ce qui concerne la libération de Maurice Campton ? Oui, il est au pouvoir, mais si visiblement il ne gagne rien à maintenir un leader politique en prison, il a décrié partout, il ne gagne absolument rien. Je ne sais pas pourquoi il va le maintenir en prison. Tant plus qu'il n'y a même pas des arguments sérieux pour pouvoir le maintenir en prison. Et donc, il ne peut que le libérer. Et donc, c'est ce qu'il fait. C'est un geste de sagesse ou bien un geste dans lequel on lui a forcé les mains indirectement. Bon, il a libéré, bon, mais parce qu'il n'a pas le choix. Garder un opposant politique. Ça veut dire que tu as les critiques de toutes les organisations de défense des droits de l'homme partout où tu iras. Tu as des interpellations de partout. Tu as tes boîtes à lettres qui sont inondées tous les jours par des messages. Alors, ça risque de te détourner l'attention au temps de libérer pour qu'on avance. Mais au fin fond, le problème camerounais demeure intact. Et ce problème, à mon avis, en premier chef, c'est Bia lui-même, son leadership. Mais quel est ce président qui ne tient même pas un conseil de ministre, qu'on voit rarement dans le pays, qui peut rester à l'étranger deux mois, trois mois avant de revenir, et qui laisse le pays entre les mains de... Lève-votour ! Donc, chaque ministre est devenu président par son ministère. C'est ça. C'est ça, comment ? C'est ce pays, c'est comme ça, comme... Franchement, c'est... Mais en Afrique, je pense sincèrement que les camerounais méritent mieux que ça. Tout à fait. Les camerounais méritent mieux que ça. D'accord. Vous voulez le pouvoir, vous avez le pouvoir, mais vous n'arrivez pas à le faire. La dissension était clairement faite. Et Maurice Camto n'a rien à voir avec la crise anglophone. Absolument. On ne comprend pas cet instrument. On tourne sa libération. Oui, parce que vous savez, sur le Cameroun, il y a tellement à dire. C'est que les... Le cas, Camto, c'est un caillou que le président Biya portait dans sa chaussure. Il ne savait pas s'en débarrasser. Il a profité parce que vous rappelez... Il y en avait été fait espère aussi, peut-être, ou ça. Oui, parce que vous vous rappelez quand même que Camto est accusé de rébellion aussi. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous... C'est pour cela qu'il passe devant une cour militaire, qui est militaire. Ses avocats avaient dénoncé cet état de fait, mais le pouvoir Biya ne voudrait pas en entendre parler. Je crois que Dimanche l'a dit tout à l'heure. Il faut le préciser, c'est que c'est Paul Biya qui est à l'origine de la plupart des problèmes, surtout liés aux ces certes que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui. Mais vous vous rappelez quand même que quand l'accord de l'union entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone était justement fondé sur le système fédéral. Et c'est Biya qui a détricoté ce système-là. D'abord, vous vous rappelez qu'au départ, le drapeau Cameroun devrait porter deux étoiles. Ça a été ça au départ. Il y a Aïdjo déjà qui avait fait disparaître en un moment donné les deux étoiles. Et puis finalement, Biya, lui, est venu à supprimer carrément toutes références au fédéralisme. Et je crois que c'est partant de cette situation de frustration que les anglophones ont vécu pendant de longues années une accumulation de frustration qui a finalement fini par cette rébellion ouverte. Et ça aussi, il faut toujours voir la même puissance derrière. Non, mais vous savez, moi je ne reviens pas forcément sur cette même... Parce que si les Africains n'ouvraient pas la porte à ces gens-là qui venaient semer à nos troubles, ils ne viendraient pas. Parce que vous vous rappelez quand même que aucun... Les Français le disent, les États n'ont pas d'amis. Parce que les États, lorsque vous vous laissez avoir, ils vont vous avoir et faire en sorte que vous soyez des sous-fifres. Et c'est exactement ce qui se passe entre par exemple la France et les États qu'elle avait colonisés. Aujourd'hui, la France n'est pas forcément demandeurée d'un certain nombre de privilèges, mais c'est les Africains eux-mêmes qui les lui offrent. Parce que pour telle ou telle raison, on veut négocier son pouvoir à l'Elysée, à Martignan, etc. La France, l'Afrique, tout cela, on ne revient pas là-dessus. Mais je crois que Paul Biya est en train de se servir de cette situation du règlement de la crise. Or, les protagonistes même de cette crise-là, si ce qui concerne les rebelles, beaucoup de ces rebelles-là ont dénoncé le contexte même de la tenue de ce dialogue-là, les grosses pontes même de cette rébellion-là ont claqué la porte, n'ont pas participé, et dire qu'on a libéré, je crois, 300 personnes, y compris Kanto, qui n'a rien à voir avec cette crise-là, on a profité de cette situation. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que, vous avez dit par exemple, qu'il arrive que Biya passe deux mois, même voire plus, à l'extérieur. Quatre mois. Quatre mois. Il avait fait quatre mois dans un pays-là. Au Cameroun, il y a quand même une nuance qu'il faut, par rapport aux autres pouvoirs africains, il faut souligner que la redistribution du patrimoine de l'État est faite de la meilleure façon que dans les autres pays africains. Par exemple, il y a une certaine géopolitique qui fait que tel ministre qui est nommé pour telle région, qui tient cette région, et puis, de cette façon-là, aucune région ne se sent lésée. Donc, c'est comme s'il y a un certain fédéralisme qui ne dit pas son nom, il y a une forme de décentralisation qui ne dit pas son nom. On donne le pouvoir à certains... Tous les ministres dans tous les pays sont nommés de façon géostratégique. À tout le monde de la géostratégie, vous allez au Canada. C'est vrai, mais au Togo, c'est pas lui. Non, non, des ministres régionaux, à part le gouvernement, il y a des ministres régionaux. Donc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Vous pensez que les anglophones vont se lever pour dire que... Bizarrement, c'est qu'au niveau des anglophones, on veut faire fondre les anglophones dans le système francophone. C'est justement ce qu'il y a. Ça ne suffit même pas. Ce n'est pas ça. C'est plutôt la question de la redistribution des biens qui pose problème. Ce n'est pas uniquement... Lorsqu'on prend la crise, la chose par rapport à la crise anglophone. Mais lorsque vous prenez le Cameroun en général, parce que Biya, généralement, se sent à l'est parce qu'il a mis des grosses pontes qui contrôlent le système. Et à partir de ce moment-là, voilà, l'agent circule et on n'empêche pas les gens de se servir. Mais, Chris l'avait rappelé, les grosses pointures, les ultras de la crise anglophone ont opposé un refus catégorique en conclusion du dialogue. Oui, je crois qu'ils n'ont pas de raison dans le schéma tracé par le dialogue. Parce que vous savez que ce dialogue a été téléguidé de partout par les maires de Paul Biya. Et ils ont essayé de faire un camouflage en libérant Camteau pour que l'histoire du Nord Cameroun, ces sessions anglophones, ne puissent pas faire le buzz, ne puissent pas faire l'actualité. Sauf que c'est ça même qui fait l'actualité. C'est ça qui doit être à l'origine de ce dialogue. Et la feuille de route, ou même l'essence même de ce dialogue, le début de ce dialogue doit être tracé par les deux protagonistes, c'est-à-dire le pouvoir Camerounais et les dirigeants de l'Ambazonie. Donc, aujourd'hui, nous risquons de retourner le tout le faire. C'est-à-dire que le tout le faire, c'est le fait qu'on ait dit qu'on a fait un dialogue pour satisfaire une certaine opinion. Et que tous les deux n'ont pas été pipés dans ce dialogue lié à la crise réelle dont souffre le Cameroun, qui est propre au Nord du Cameroun. On va aller à la pause et on revient juste après pour continuer avec le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada